Musique Les deux présidents mauritaniens et soudanais signent au terme des travaux de la Haute Commission Commune sept rémémorandums d'entente à Khartoum. Le président de l'Assemblée Nationale reçoit le rapport annuel sur l'état des lieux des droits de l'homme en Mauritanie au titre de l'année 2017. La Cour suprême libérienne suspend le processus électoral et accorde un délai de deux semaines à la Commission électorale indépendante pour répondre aux accusations de fraude électorale qui lui sont adressées. Les deux présidents mauritaniens, Mohamed Abdelaziz et soudanais Omar Ahmed Hassan El-Bechir, ont signé dans la capitale du Soudan Khartoum sept mémorandums d'entente au terme de la clôture des travaux de la Haute Commission mixte mauritano-soudanaise. Les deux présidents se sont réjouis des résultats de la 13e session des travaux de la Haute Commission mixte considérant que l'assise ne manquera pas de donner un coup de pouce aux relations entre Khartoum et Nouakchette. Le président de l'Assemblée Nationale, Mohamed El-Bouéli, a reçu la cinquième édition des rapports annuels portant sur l'état des lieux des droits de l'homme en Mauritanie pour l'année 2017. Le document, remis par la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, et Rabbi Hamt Abdelwadoud énumère les réalisations du gouvernement en matière de droits de l'homme, outre la situation des droits de l'homme et les recommandations en vue de l'améliorer. Organisation en Ouakchette d'un colloque de concertation entre la Mauritanie et le PNUD sur le cadre de partenariats pour le plan quinquennal 2018-2022. A cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances, Murtarul Ghaï, a fait part de son satisfait-ci par rapport à la stratégie du pays en matière de croissance accélérée et de bien-être, dans laquelle s'inscrit le partenariat de la Mauritanie avec les Nations Unies. Tenu à Nouakchette d'un atelier de formation organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, portant sur la surveillance intégrée de la maladie et de l'interaction. On prépare à l'atelier de nombreux prestataires de services de santé au sein des divers hôpitaux, outre des experts et spécialistes en la matière. La Cour suprême libérienne décide de suspendre l'élection présidentielle à deux jours du scrutin du deuxième tour de celle-ci, entre les sénateurs Georges Ouéa et Joseph Bouakay, le vice-président sortant. Ouéa en est en sa troisième candidature, tant que son rival Bouakay est un dirigeant du Parti au pouvoir et adjoint d'Ellen Johnson-Serlif. La Cour suprême accorde deux semaines à la Commission nationale pour répondre aux accusations qui lui sont adressées au sujet de fraudes massives lors du scrutin du premier tour le 10 octobre dernier. Charles Bromskin, avocat et président du Parti de la Liberté, qui est arrivé troisième, avait présenté un recours contre les résultats, les considérant de faux, de non transparents, appelant à leur annulation. Cette semaine à La Haye, la Cour pénale internationale devrait faire comparaître le général à la retraite Firmin de Toledo lors du procès de l'ex-président Laurent Bagbo. Le militaire est après le général Philippe Mangou, le deuxième au cadre de l'armée, à venir témoigner de son action au moment de la crise postélectorale de 2010-2011. Après le chef d'état-major des armées, Philippe Mangou s'étalant de ses subordonnés de l'époque, le général de Toledo, de venir témoigner au procès de Laurent Bagbo et de Charles Bellé-Goudé. Cet ancien Saint-Surien, qui était à l'époque de fait commandant des forces terrestres ivoiriennes, va devoir lui aussi apporter sa version au sujet des événements meurtriers de 2010-2011. Lui aussi sera probablement interrogé sur le rôle joué par la troupe régulière ivoirienne dans le tour contre la Mars sur la RTI de Pro-Ouattara, où le bombardement de Mars-Siaka connaît à Abobo. A ce titre, si le témoignage du général Mangou n'a pas permis d'établir clairement ce qui était le donneur d'ordre de bombardements ou de tours contre la foule, le général de Toledo sera peut-être plus préçu en fonction du débat mené par le procureur puis la défense de deux acquisés. Le journal algérien Al-Akbar, proche des appareils étatiques algériens, souligne que le Premier ministre Ouyaïa a reçu des instructions présidentielles pour attacher les départements sensibles au plan social ou économique dans les meilleurs délais et de présenter un inventaire des projets en attente d'autorisation pour leur réalisation ou leur parachèvement. Les projets d'habitat recèlent la priorité du président Bouteflika et Ouyaïa va incessément les impulser pour les mener à leur fin. L'Union tunisienne de l'agriculture et de pêche maritime a fait part de sa satisfaction de la 13e édition du Salon international de l'agriculture, de l'équipement agricole et de la pêche maritime. Ajoutant que l'événement a abouti à d'importants partenariats, Tunis a abrité à cette occasion 500 stands de sociétés participantes issues de 36 pays. Le Salon a reçu plus de 20 000 visiteurs intéressés par les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime venus de tous les coins du monde. Le membre du bureau exécutif de l'Union agricole et président du comité de partenariat, Karim Khalfi, affirme à l'agence Tunis Afrique que les rencontres faites dans l'espace du Salon ont abouti à l'établissement de 30 partenariats effectifs en phase de signature dans les plus brefs délais. L'intégration d'une nouvelle matière de diversification de la part de l'agence onisienne de secours et de l'emploi des réfugiés honorois dans le programme scolaire des écoles palestiniennes suscite les criantes des parents d'élèves dans la bande de Gaza en raison de contenus visant à supprimer tout en point du patrimoine et d'histoire dans le Palestine. Le président du Haut conseil de tuteur des élèves des écoles de l'Honorwa dans la bande de Gaza, Zahaira Albanna, affirme dans des entretiens avec l'agence Q-Press qu'ils ont eu connaissance d'une nouvelle matière enseignée dans les écoles de l'Honorwa qui n'a d'autre objectif que de modifier le concept chez les élèves au sujet surtout des prisonniers palestiniens qu'au présent dans les prisons de l'occupation sioniste, outre la suppression de la carte de la Palestine et de l'Houds en plus des vérités historiques. Après découverte de nouvelles disciplines enseignées, Albanna indique qu'il est évident que l'Honorwa s'efforce d'inculquer des contre-vérités aux élèves de la cause palestinienne, outre l'omission de tous ceux qui concernent les prisonniers d'identité de la patrimoine historique de la Palestine. Les nouvelles matières qualifient l'historique la carte de la Palestine occupée réinstriant dans le côté Est-el-Rousse occupée, la capitale de la Palestine, et non la ville entière. Dans son commentaire du bruit suscité par la matière d'enrichissement dans le banc de Gaza, le conseiller de la présidence de l'Honorwa à Gaza, Adnan Abu Hasna, souligne au contraire que l'Honorwa ne modifie guère l'histoire de la Palestine et n'a pas à la faire, ajoutant qu'il existe des matières d'enrichissement du programme, mais qui ne touchent pas l'identité palestinienne. Ces matières sont soumises aux valeurs et la loi des Nations Unies dans la mesure où l'Honorwa est en partie. Selon Adnan Abu Hasna, qui ajoute que le ministère palestinien de l'Education et de l'Enseignement et les unions de fonctionnaires au sein de l'agence onisienne en sont informés. Les forces nationales et islamiques au niveau des banques de Gaza ont fait savoir dans un communiqué leur refus de tout changement de programme scolaire touchant l'identité nationale, le patrimoine historique ou influence la relation des élèves à leur terre. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères s'est entretenu avec le président du conseil présidentiel du gouvernement de l'Union nationale, l'ont reconnu Faïs El Sarraj, portant sur les développements de la situation politique actuelle haute de nombreux autres sujets d'intérêt commun. Lors de l'entretien, le Drian a insisté sur la poursuite des efforts visant à soutenir les initiatives susceptibles d'aboutir à la découverte d'un trop commun dans le cadre de la feuille de route proposée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Hassan Slamé, conduisant à l'organisation d'élections législatives et présidentielles l'année prochaine. De notre côté, le président égyptien Abdel Fattah Assisi a réitéré le soutien de l'Égypte à tout effort visant à la réalisation de la stabilité et de la sécurité en Libye. Dans des déclarations à la presse, en marge de son patronage du Forum mondial de la jeunesse, Acham Asher, Assisi affirme que l'Égypte soutient toutes les tentatives visant à sortir la Libye de la situation où elle se trouve actuellement. Ajoutons que l'Égypte ne veut pas que la Libye devienne un danger, ni pour elle-même, ni pour ses voisins. Assisi poursuit en disant que la Libye est l'illustration de ce qui pourrait arriver quand l'État est détruit et que les ministres viennent se répartir le pays. Ses régions, ses richesses, insistant sur le fait que l'Égypte veut la stabilité pour la Libye, la préservation de son unité et l'élection des responsables par le peuple, dans la paix et l'unité, loin du terrorisme et de l'extrémisme. Les deux présidents maritaniens et soudanais signent au terme des travaux de la Haute Commission commune sept remémorandums d'entente à Khartoum. Le président de l'Assemblée nationale reçoit le rapport annuel sur l'état des lieux des droits de l'homme en Maritanie au titre de l'année 2017. La Cour suprême libérienne suspend le processus électoral et accorde un délai de deux semaines à la Commission électorale indépendante pour répondre aux accusations de fraude électorale qui lui sont adressées.